C'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Guylaine Vallée. Guylaine est chirologue, astrologue, védique au Centre Birla. C'est le 18 mars 1985 qu'elle débuta au Centre Birla à Montréal. Elle avait 25 ans. Elle laissa derrière elle une carrière très prometteuse dans le domaine des communications et aussi de la scénarisation. Et 30 ans plus tard, elle fait carrière comme chirologue, comme astrologue. Elle aide les gens à se comprendre et à se donner les chances de réussir et surtout de devenir soi-même. C'est un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Guylaine Vallée. Elle vient de publier, ça fait quelques mois que c'est sorti, je pense à Guylaine. C'est le récit de sa vie. On apprend comment elle s'est intéressée à la chirologie, à l'astrologie, les voyages qu'elle a fait, les décisions qu'elle a prises. Merci Guylaine d'être aujourd'hui. Merci beaucoup Ginette, ça me fait plaisir d'être ici. C'est un grand plaisir. On a appris aussi en se parlant qu'on a, que ton gourou c'est Paramensa Yogananda, qui moi aussi je dis jure c'est mon maître à penser. Absolument. C'est mon 9-1-1, en n'importe quelle situation. En effet. Je l'appelle. La technique qu'il nous donne est extraordinaire. Je dis souvent, je ne pourrais pas faire le travail que je fais si je ne prenais pas, ne serait-ce qu'une demi-heure le matin, à faire les techniques, la technique du Kriya, qui est une technique de méditation et de ressourcement, de respiration. Et c'est sûr, puis le langage qui se situe surtout dans la colonne vertébrale. Exact, exact, exact. Donc, puis toute sa philosophie de vie aussi, qu'on peut se réaliser. Et ça pour moi c'est comme, wow, on peut se réaliser. Qui veut dire réaliser notre âme? Alors pourquoi attendre qu'on meure ou attendre, puis réaliser l'âme? Je veux dire on parle avec le cœur. Et ça c'est une recherche que, depuis j'ai écrit le livre, beaucoup, beaucoup de gens me répondent, puis me disent, mais Guylaine, je cherche ça moi aussi. Je cherche à être vraie, je cherche à travailler avec le cœur, à être véridique, à être bonne. Et puis par un moment de ça, bien c'est le son, c'est ce qui l'apporte. Ah oui, c'est merveilleux. Oui. C'est merveilleux. Est-ce que tu fais aussi les exercices d'énergisation tous les matins? J'essaie, je ne peux pas dire que je suis la plus… Ah oui! J'essaie tous les jours. Je ne le fais pas deux fois par jour parce que là je m'en tirerais, mais j'essaie au moins une fois par jour le matin, à moins quelque chose de tremblement de terre qui fait que je ne peux pas le faire, mais sinon j'essaie d'avoir cette discipline. C'est important. Oui, oui, oui. C'est vraiment spécial ces exercices-là. Oui. Moi je me souviens des fois d'avoir eu mal dans le dos, dans l'épaule, dans quelque part, puis quand j'ai fini, je ne suis plus mal. Oui, exactement. Une recharge. Ah oui, une recharge, oui, d'électricité. Oui. On va parler de toi. Tu nous dis que tu es venue au monde pour le spectaculaire. Quand tu étais petite, tu aimais bien être sur la scène, tu aimais chanter avec tes frères, tu aimais la scène, tu as fait de la scénarisation, tu as commencé une carrière en communication. Parle-moi de toi avant la chirologie, avant de rencontrer… Comment il s'appelle, toi? Gansham. Gansham. C'est une birla, oui, notre beau Gansham. C'est ça, j'ai eu un enfant, je viens d'une belle famille, on est six enfants, je suis le bébé. Et d'être le bébé, c'est un privilège, parce qu'on a comme toute la liberté au monde d'être libéral, de faire ce qu'on veut faire, on ne sent pas la même responsabilité que les plus vieux. Mes parents travaillent fort, on n'est pas riches, mais on s'aime beaucoup. Et maman a toujours dit ça, elle a dit, si on a de l'amour, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça, ça a été notre force, à chacun de nous. Puis, mon père a perdu son travail souvent, il y en avait d'autres, il voyageait beaucoup. On était toujours ensemble, tout le temps. Et je viens d'une bonne famille, j'avais de l'ambition, j'aimais m'exprimer. Puis c'est sûr, il y a eu plein de drames, je suis allé me faire couper les cheveux, ça a commencé avec ça. J'ai trouvé ça tellement, tellement typique, une adolescente qui va se faire couper les cheveux, tu voulais avoir les cheveux de Twiggy. Oui, je voulais ressembler à Mia Farrow à l'époque. Ah, Mia Farrow, ok, je pensais que c'était Twiggy. Ah oui, c'était Rosemary Baby, c'était le gros hit. Ah oui, c'était Rosemary Baby, ah oui. Ah oui, je voulais avoir la même coupe, mais ce que je ne savais pas, c'est que mes cheveux allaient friser. Parce que j'avais les cheveux plutôt, juste une belle courbe dedans, mais là, ça a commencé à friser beaucoup. Mais ce que ça a fait, c'est que j'ai perdu toute ma confiance. C'est fou, hein, quand on a une petite chose comme ça. Oui, oui, puis là, on est adolescente, donc on n'est pas populaire à l'école, puis là, la gêne s'installe. Et puis là, on se fait intimider à l'école aussi, parce que ça, je l'ai eu aussi. Oui. Et, fait que là, on n'est pas populaire, mais pas du tout. Fait que dans le fond, j'essayais toujours d'être heureuse. Fait que du bonheur plein les mains, c'est vraiment l'exemple. C'est d'essayer de chercher, mais où on est heureux. Fait que dans le fond, ça a été une bénédiction de l'aiguisé. Il y a 13 ans de me faire couper les cheveux, parce que tu cherches des grandes valeurs. Fait que tu te dis, c'est quoi, là? Je ne peux pas me fier sur mon look parce que ça ne marche pas. C'est vrai que dès qu'il m'a fait pris les cheveux. Exact. Puis oui, je pourrais avoir un chum ou quelqu'un, mais c'est tout ça qui est le vrai bonheur. Fait que la recherche a commencé. Et puis c'est sûr, en même temps, on vivait à la maison un drame familial, parce que j'ai un de mes frères que j'adorais, qui est devenu bipolaire. Mais à l'époque, on appelait ça dépression nerveuse. Dépression nerveuse, oui. Oui. Fait que ça, ça a été un gros drame pour tout le monde, parce qu'on était tous nourris de la même manière. Fait que c'était comme, on ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui se passe, puis il ne pouvait pas nous l'expliquer non plus. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il a pleuré. Et après, il s'est renfermé comme une hôtre. Et même moi, il m'a fait peur, dans le sens qu'il venait me voir, puis il me disait plein de choses. Oui. Et fait que c'était dur. C'était lourd. C'était lourd. Pour une adolescence, c'est lourd. Tu t'évadais, tu t'évadais beaucoup en regardant les étoiles. Oui, je m'enfermais dans mon front, je m'en allais ici, puis je voulais voir le noir. C'est intéressant, parce qu'avec Paramensa, on veut la lumière. Oui, mais il faut aller regarder. Paramensa dit, il fermait ses yeux, puis il disait, « Qu'est-ce qu'il y a derrière le noir? » Exact. Mais moi, je ne demandais que le noir, parce que c'était comme, je voulais m'enfuir, je voulais m'invader. Mais je le faisais aussi, parce que j'ai commencé à faire des voyages astrales que tu ne connais pas à l'époque, tu ne le sais pas. Tout ce que tu sens, c'est qu'il y a un bien-être qui s'installe avant que les peurs viennent. Mais pour moi, c'était ma manière un peu d'éviter la réalité, m'échapper de ma réalité. Mais on revient dedans, puis on revient les pieds bien solides. Oui, oui, quand on est. Donc, il faut qu'à un moment donné, voir… Puis c'est là que j'ai réalisé, je ne pouvais plus blâmer mon frère non plus pour tous mes malheurs ou ce qui m'arrivait. Fait que tu prends des prises de conscience. Moi, c'était ça qui m'arrivait toujours, c'était des prises de conscience. C'était par-dessus prise de conscience. À dire, si tu continues dans ce domaine-là, ou de la manière que tu penses, bien, il va t'arriver telle chose. Oui. Alors, il fallait devenir… Donc, quand on cherche, ce que tu dis, finalement, c'est que parce que tu cherchais, tu trouvais quelque chose ou tu ne trouvais pas, puis tu cherchais ailleurs. Exact. Puis c'est comme ça que tu t'es retrouvée un jour devant… Je ne sais jamais comment dire son nom. Ganshiam. « Eh bien, ma femme m'excuse. » Oui, oui. Et puis, tu t'es retrouvée devant lui. Raconte-nous comment c'est arrivé. Oui. Bien, là, ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle chercher… Parce que quand j'étais, je pense, en troisième année, les professeurs nous demandent, « Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande ? » Et bon, tout le monde mentionne docteur, médecin, comédienne. Puis moi, ce qui avait sorti, c'était « je vais être une bonne personne ». Oui. Et le prof a dit « voyons, Guylaine, ce n'est pas un métier ». Puis pour moi, c'était tellement clair, c'était comme « oui, je vais être une bonne personne ». Une bonne personne. Mais tu le mets dans ta valise, tu ne t'en pâles pas, parce que ce n'est pas populaire ça non plus. Donc, dans le fond, quand j'ai rencontré Gunn Cham, je cherchais un système, je cherchais l'école pour être une bonne personne. Et puis vu que je me cherchais tellement, quand j'ai entendu son nom, ça a fait qu'en-dedans de moi, « OK, cet homme-là, il va pouvoir m'aider ». Tu le savais. Ah oui, ah oui. Ce n'était pas vraiment la chirologie comme le nom. Quand j'ai entendu Gunn Cham Singh Birla, ça a fait clic, puis j'ai dit « OK, il faut que je le vois ». Alors, j'ai appelé pour un rendez-vous, puis il était super populaire, il l'est encore toujours aujourd'hui. Et ça prenait comme j'ai appelé au mois de mars, à peu près février-mars, puis j'ai eu un rendez-vous juste au mois de mai. Oh, Dieu. Et j'appelais tous les jours pour voir. Voici, il y avait des annulements. Exact. C'est une déconcellation. Exact. Et il me connaissait avant de me voir. Il n'y avait pas d'annulation. Alors, mon rendez-vous était le 4 mai 1984. Et je suis arrivée au bureau. Puis, c'est intéressant parce qu'il était au deuxième étage à Montréal, à Westmont. Puis, dès que tu ouvrais la porte, il y avait un petit oiseau qui chantait. Puis, je me disais « Oh, mon Dieu, si je m'en viens ». La paix, la paix. Et l'odeur dans le sang. Et je suis arrivée, puis on a pris mes empreintes que j'ai faites. « Oh, mon Dieu, c'est épouvantable. » Mais, anyway, je l'ai fait. Je ne les aimais pas. Quand on a pris mes empreintes, j'ai fait « Oh, mon Dieu, mes doigts étaient tout cras ». J'avais l'impression que j'étais… Ils révélaient vraiment où j'étais. Oui, oui, oui. Et là, j'ai vu Gunsham, oui. Puis, c'est drôle parce que la première fois que je l'ai vue, j'ai fait « Oh, mon Dieu, il est encore plus beau qu'avant. » Puis là, j'ai fait « Ben, voyons donc, je ne l'ai jamais vu cet homme-là, c'est la première fois. » Ah, tu avais l'impression de l'avoir connu ailleurs. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, la fois, on a des défilés, des déjà-vus. Ah, oui, 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 ça lui est arrivé à plusieurs reprises avec lui aussi. De voir quelqu'un et dire « Ben, comment ça qu'il est ici? » Exact, oui, oui. Tu sais, je ne savais pas qu'il était pour revenir ici, là. Oui, oui. Tu sais, oui. C'est ça. Puis Gunsham, à l'époque, parlait, bien, toujours, il parle anglais. Moi, je ne parlais pas un mot anglais à ce moment-là. Fait que j'avais une traductrice. Ça, c'était en 84. 84, oui. Puis, il était arrivé ici en 71. Gunsham est arrivé en 71, 70, parce qu'il a ouvert le bureau en 72, oui. OK. Oui. Et puis, il est venu, c'est assez spécial, quand même, il est venu. Oui. Écoute, voilà la pause. Oui. Je vous rappelle qu'on parle, vous pouvez lire l'histoire de Guylaine dans son livre, qui s'institule « Du bonheur plein les mains ». Plein les mains parce qu'on n'a pas encore dit qu'est-ce que c'est un chirologue. C'est quoi la chirologie? C'est l'étude des mains. C'est pas la même chose que, tu ne dis pas l'avenir, là, avec les âges, tu pourrais. On pourrait, c'est facile. Oui. Mais c'est une prise de conscience de nos forces et nos faiblesses. C'est ça. Oui, pour moi, c'est une map qui nous montre. Puis, regarde tout à l'heure, on va continuer parce qu'elle a pris les emprunts de mai, mais avant la pause, je vais te demander de ne pas tout dire. Non. Tu n'as rien que dire les belles choses. Exact. En public, oui. Juste avec nous, on vient tout de suite. En revient. Je suis en compagnie de Guylaine Vallée. Et Guylaine, elle est chirologue. Là, tu vas nous dire qu'est-ce que c'est la chirologie, l'astrologie. Je sais que le mot sanscrit, je pense, pour dire chirologie, c'est… C'est la chirologie védique. La chirologie, c'est ast-giotis. Oui, c'est ça. Puis, ça veut dire la lumière du ciel qui se reflète dans nos mains. Oui, oui. Mais c'est ce que tu dis. Oui, oui. Un veut dire lumière, l'autre veut dire main. Exact, exact. Ça, c'est les mots sanscrit. Quel est le lien entre l'astrologie, nos mains, puis nous, mon âme, mettons. C'est intéressant. L'astrologie, c'est selon notre jour de naissance, l'heure de naissance, puis on fait la carte. Et pour moi, ça, c'est comme un petit ADN de nous. OK. Nos forces, nos faiblesses sont toutes là. La main, on travaille avec les deux outils parce que… mais la carte ne change pas. Il y a des transits qu'on appelle, il y a des événements qu'on va vivre, mais elle est stable. La main nous monte, elle bouge, les lignes changent. Et c'est ça qui est passionnant. Les mêmes planètes sont dans la main, comme la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Soleil, Mercure sont toutes là. Mais on va voir leur effet. Alors, si dans une carte, admettons, je vois quelqu'un qui a une Lune exaltée, qui veut dire à la meilleure endroit, mais dans la main, la Lune est hypotrophiée, il y a un problème. Alors, parce que la personne a le potentiel d'être très créative, mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Alors, moi, les questions sont là aussi, sont dans la main et dans la carte. Est-ce que, entre autres, est-ce que tu pourrais dire que la carte du ciel, notre carte du ciel, c'est, à chacun, c'est comme ça qu'on devient soi-même, ce que je dis au début de l'émission, c'est le portrait de notre plein potentiel. Oui, oui, il est là, puis la main va nous dire… Où est-ce qu'on est rendu. Exact. Puis comment on le fait. Donc, parce que, hey, ce potentiel-là, je peux le faire dans une vie, ou je peux le faire quand je vais avoir 90 ans. Oui. Mais la main va me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Un peu comme quand, la première fois, j'ai rencontré Gunshan. Oui. Gunshan, il n'a pas été de main douce avec moi. Non, 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 il t'avait mis une liste de problèmes. Ah oui, je pense que c'est… Incapable de prendre des décisions, incapable, pas de volonté, mais j'exagère. Ah oui, j'avais douze défauts, douze problèmes, pas de problèmes. Mais c'est ça, ce n'est pas des problèmes, c'est des choses sur lesquelles tu devais travailler. Exact, exact. J'essaie de voir si je peux le trouver pendant qu'on parle. Puis Gunshan les a vraiment mis, il a fait la liste. Oui, oui, il a fait la liste. Sur mon empreinte. Ah oui. Ah oui, il a fait la liste, c'est ici. Oui, oui, voilà. Je vais vous montrer. Tu ne nous as pas envoyé cette photo-là, je pense. Non, la main avant. La première fois qu'elle a rencontré Gunshan, c'est ce qu'il a fait. Il a pris ses deux mains et il a mis la liste des problèmes. Et voilà, et voilà. Avec les doigts qui vont dans tous bords, tous côtés. Oh my God. Pourquoi tu dis les doigts vont tous bords, tous côtés? Parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas comme égaux. Il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits. Mais ce n'est pas normal, ça? Il ne faut pas se poser. Quand tu connais la chirologie… Est-ce que les miens vont tous bords de tous côtés? Non, ils ne sont pas trop pires. Ça, c'est ça. Mais oui, mais tu avais 25 ans, là. J'avais 25, oui, c'est ça. Écoute, tu n'étais pas… Oui, pas encore trop de maturité. Bien, c'est ça. Ça, c'est les miens qu'elle a pris juste avant. Oui, ça, c'est Ginette, qu'on va regarder tantôt, absolument. Alors, la chirologie, c'est l'étude de la main, il y a les monts, il y a les… Il y a les lignes majeures qui sont comme nos trois grandes autoroutes que j'appelle. C'est des lignes subconscientes. Comme on aime, regardez, on va la regarder ici. Je ne sais pas si on peut le voir. Si on regarde, on va le montrer comme ça. Alors, la première ici, la ligne de cœur, c'est comment on aime. Comment on aime? Comment on aime. C'est le baromètre de notre cœur, de notre âme. Bien, là, ça veut dire que j'aime beaucoup. Beaucoup, passionnément. Oui, passionnément. Et on veut que la ligne soit ronde, parce que plus la ligne, elle est ronde, plus il y a une acceptance, plus il y a une flexibilité, plus le cœur est ouvert. Hey, tu as besoin d'un chandail, voilà, tu veux de l'eau, et voilà. Ah oui, ça, c'est moi qui explique moi. Donc, ça, c'est le cœur. Je donne tout. Oui, le cœur est impliqué avec douceur, avec tendresse. Dis-moi pourquoi ce n'est pas la même chose dans les deux mains, la ligne de cœur? Parce que la main gauche, si on est droitier, alors la main gauche devient notre subconscient ou la main non active. OK. Et celle-ci représente… Je perds mon télex, il faut que je la remette dans mon oreille. Alors, la main gauche va représenter notre subconscient ou toutes nos tendances, bonnes ou mauvaises. On dit que c'est le neuf dixième d'un iceberg. Ça fait qu'il y en a beaucoup là-dedans ici. Ah, OK. Alors que la main droite, c'est ce qu'on veut devenir, c'est nos résolutions. Alors, un peu comme le premier de l'an, on prend des résolutions, mais rendu au 29 ou le 30, est-ce qu'on se rappelle des résolutions? Est-ce qu'on fait encore des efforts? OK. Parce que c'est facile de revenir dans notre subconscient, plus que d'aller dans la main droite, qui est le futur. Donc, ça, c'est si on veut voir sur quoi il faut travailler… Oui, il faut regarder les deux. Il faut regarder les deux parce qu'un, c'est le potentiel. La main gauche est plus proche de la carne du ciel, j'imagine. Dans un sens. On pourrait dire ça. Dans un sens, oui. On pourrait dire ça. Oui, oui. OK. Alors, il faut voir, est-ce qu'il y a des belles choses qu'on a perdues ou est-ce qu'il y a des choses qu'on veut améliorer? OK. Qu'est-ce qu'il faut que… qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il y a des belles choses dans ma main? Oh, il y en a beaucoup. Puis, ce qu'il y a de… ce que j'aime beaucoup, je vais juste… on va la dessiner ici, puis je vais juste la dessiner, puis on va la remettre. J'aime l'étoile qui est ici, dans la main droite. Elle est là dans la gauche, mais un petit peu plus dans le coin. Mais dans la main droite, elle est vraiment centrée. Alors, en chirologie, ça, c'est un signe de sagesse qu'on appelle, qui est possibilité de voir le troisième œil. Puis, en même temps, bien, au niveau social, de rencontrer des gens très importants, M. le ministre ou M. le président. Puis, en même temps, de rester homme et de rester dans ton cœur, parce que cette ligne-là, c'est d'être capable de voir l'âme dans chaque personne. Et ça, c'est une qualité que tu as. Ça, ça a été, pour moi, c'est drôle que tu me dises ça. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Pour moi, j'ai toujours dit, ma mission de vie, c'est de protéger l'âme des autres pour leur permettre de grandir. Ça, c'est plus ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. Bien sûr qu'il y a des fois de blesser des gens, mais de ne pas blesser l'âme. Le corps, ce n'est pas plaisant, mais l'âme, c'est laisser l'autre être qui il est, puis lui permettre de devenir. Oui. Pour que tu me dises ça, c'est un signe pour moi. Oui. Alors, les gens viennent te voir, tu prends leur empreinte, et là, à partir de là, tu leur fais un plan d'action. Oui, qu'on appelle un coaching, dans le fond, où on peut les aider, tout dépendant de leur réceptivité, c'est sûr. J'en ai qui vont venir après 15 ans, 20 ans, comme j'en ai d'autres qui vont dire, OK, un peu comme moi, j'ai fait. Quand j'ai vu mes 12 défauts, je me suis dit, je ne veux pas attendre 20 ans pour les corriger. Il faut que je les corrige maintenant. Oui. Parce qu'il faut que ça arrête. Oui. La difficulté, il faut que je commence à avoir du bonheur. Et puis, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était dans mes mains, parce que les mains reflètent. Qui on est, puis qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Si j'ai une jeune fille qui vient me voir, qui me dit, Guylaine, je veux rencontrer, est-ce que l'homme de ma vie s'en vient? Puis, elle a cinq lignes d'union. Je ne vais pas lui dire, oui, il y en a cinq qui arrivent. Il faut jouer avec elle, mais pourquoi? Pourquoi il y en a cinq? C'est parce qu'elle a peur, c'est parce qu'elle a peur du rejet, c'est parce qu'elle est insécure, elle ne s'aime pas, elle se compare, ou elle n'a pas confiance en dedans d'elle. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a cinq lignes qui sont là. Et ça, c'est ce qu'il faut travailler ensemble. Et puis, c'est ce que je fais. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, c'est en même temps, c'est de la psychothérapie, c'est un art thérapeutique. Beaucoup. Ah oui, oui. La chirologie, pour moi, c'est ce que c'est. C'est beaucoup plus qu'une science divinatoire. Ah oui, oui. Et c'est le but. Quand le chame, son rêve est de révolutionner la chirologie et de l'amener, c'est un art. C'est une science vieille de millénaires. Ah oui, et on a beaucoup de psychologues qui viennent étudier avec nous parce qu'ils disent, vous allez tellement vite. On a juste besoin de prendre les empreintes. On en a cent mille dans nos dossiers de recherche. Je sais. Tu racontes dans les livres comment vous avez accumulé des empreintes. Oui. Et ce que je trouve fascinant, c'est que les lignes de la main, ce que tu viens de dire, peuvent changer. Ah oui, oui. Et ça prend 90 jours. Minimum. 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 Avant que, quand on a fait un changement, avant qu'ils s'imprègnent dans notre main. Oui. Il faut aller à la pause encore. On vient tout de suite rester là. On continue. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Ça, c'est le fun. Pendant la pause, Guylaine me disait qu'elle est une collectionneuse. Oui, dans ton livre, tu nous dis toutes les empreintes de Mère Thérésa. Oui. Raconte aux gens, parce que ça, ça vaut la peine. Oui. Il faut lire le livre, parce que vraiment, c'est rempli de douceur, de secrets, de comment, de, je dirais en anglais, insight. C'est comme ça, on peut aller voir dans ta vie pour voir comment tu as réussi. Oui, oui, oui. Puis tout ce que tu as traversé. Oui. Et comment tes parents t'ont aimé aussi. J'ai trouvé ça touchant. Oui. Et en tout cas, parle-nous de Mère Thérésa. Ce que j'aime beaucoup, les commentaires que j'ai, les gens me disent, ils lisent en deux, trois jours. Ah oui, oui, oui. Puis ils se retrouvent dedans. Ah oui. Parce qu'on a tous, on est quand même d'une époque spéciale. On est dans un pays spécial. Ça fait qu'il y a plein de choses que bien les gens peuvent se retrouver. Rencontrer Mère Thérésa, ça a été un honneur, un privilège incroyable. Premièrement, notre beau Göncham, parce qu'on a été invité à être en Inde, à aller en Inde. Oui, parce qu'il recevait un priant. Exact. Puis il a une chère modestie de toutes nos amnes avec lui. Tout le monde avec lui. Qui est extraordinaire. Et dès qu'on arrive, lui a été touché d'une maladie. Alors, puis il se lève un jour, puis il dit à mon prof, Kathleen, appelle Mère Thérésa. Allez prendre ses empreintes. Oui. Il est inconscient, puis il se lève un jour, puis il se recouche. Exact. Il va falloir ça. Oui, oui. Fait que Cathy fait les arrangements, et c'est Mère Thérésa qui lui répond en plus. Oui. Puis elle lui dit, est-ce qu'on peut aller prendre vos empreintes? Oui, oui, à Tcha, à Tcha, qui veut dire oui en Inde, en Inde. Alors, on se rend la place, puis c'est facile là-bas. Tous les chauffeurs de taxi savent où est la place de Mère Thérésa à Calcutta, ce qui est une ville excessivement pauvre. Et puis il faut avoir un foulard, parce qu'on attrape tout un rhume, on n'est pas en santé. J'ai vu la détresse. Mais le monde, avec des yeux tellement heureux, c'est comme ils n'ont rien pour être heureux, puis ils le sont, enfin. C'est pour montrer que c'est pas... Ah oui. Ah non, c'est pas le loup. C'est même pas la santé qui fait qu'on est heureux. Non, c'est quelque chose en dedans. C'est quelque chose en dedans. Ah oui. Et quand on est arrivé, son endroit, c'était comme un petit oasis de paix. C'était tellement beau. Et on rentre, puis il y avait plein de monde qui attendait pour voir Mère Thérésa. Fait que nous, on s'assoit, il y a deux petits bancs. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, comment on va la voir? Il y a tellement de monde qui attend. Puis elle est sortie entre moi et mon prof Kathleen. Elle est sortie, elle avait un petit rideau, elle est sortie. Puis elle nous a pris par la main. Est-ce que vous saviez qu'elle allait sortir par là? Non, pas du tout. Puis moi, tout ce que j'ai vu, j'ai vu ses pieds. Et elle avait des petits pieds, plein d'oignons, de bonions, larges, plus larges que longs, en plus, des troncs d'arbres. Et on s'est regardé, puis on a dit, oh mon Dieu, c'est elle. Puis on a fait, oh oui, c'est Mère Thérésa. Et une telle force, une telle bonté, présence, mais en même temps, pas d'égo. L'égo n'est pas là. Elle était vide. Et puis elle nous a pris les mains. Puis c'est comme, viens avec moi, elle nous a donné des poignées de médailles. Puis il fallait aller donner ça aux gens qui attendaient. Ah, vous aviez une job à faire, là. Ah oui, 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 avec Mère Thérésa, ce qui était extraordinaire. Oui, c'est bien ça, parlez de ça. Mais moi, ce que je voulais, je voulais ses emprunts. Mais oui. J'ai toujours mon sac de pire. Mais là, c'était comme pas question, puis elle a dit, non, non, non. Et puis je veux dire, arrêtez Mère Thérésa quand elle est en train de faire son travail. Ah oui? Pour lui mettre du doigt, si vous voulez, puis prendre des emprunts trois fois. Puis on n'avait pas le droit de prendre de photos, de prendre de vidéos, rien de ça. Mais on a réussi à prendre quelques photos d'elle. Et finalement, elle s'est tournée de bord parce qu'elle voyait mon intensité. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu veux voir dans mes vieilles mains? Puis elle a fait ça. Et je les ai vues, mais je n'ai pas été assez vite pour prendre l'appareil, pour prendre une photo. Mais quelles mains? Mais ça a duré, quoi, une minute? Même pas? 30 secondes? Mais ça fait, tu vois, ça fait presque 20 ans à ce moment-là. Ah oui. On n'avait pas nos téléphones cellulaires. Non, non, non. C'était pas l'idée de prendre des photos. Oui. Mais elle a juste satisfait mon désir ou notre passion qu'on avait de voir ces mains. Puis de voir tous les signes de sagesse, de voir une ligne de cœur à trois branches. En voilà une, Mère Thérésa, ici à Ottawa. Ligne de cœur à trois branches, nette, il faut le faire. On peut voir. J'ai une ligne de cœur à trois branches. Oui, dans la main gauche. Puis les lignes sont très belles. Ils ont la même force. Qu'est-ce que ça veut dire, une ligne de cœur à trois branches? Ah, bien oui, je les vois, là. Oui, hein, regarde, elles sont belles. Ah oui, oui. La première, celle qui va plus vers le haut, c'est l'idéal de vouloir aimer tout le monde d'amour inconditionnel. Oui, oui. La ligne du milieu, c'est de dire, OK, même mon voisin qui m'enrage, je vais l'aimer quand même. Et celle du bas, c'est comment physiquement, on va donner de notre confort ou sacrifier notre confort pour cet amour. Alors, quand on a ça, c'est des lignes qu'on appelle de saintes, parce que ça va demander beaucoup d'efforts. Parce que le cœur, on veut tout rejoindre le cœur, mais on est beaucoup dans notre tête. C'est pour ça que la fameuse ligne de tête, elle est juste en dessous. Puis elle a l'analyse, elle questionne. OK, regardons la ligne de tête, tu peux pleurer. Je parle sur mon bon sort. La ligne de tête, c'est celle-ci. Alors, ça veut dire quoi, une ligne de tête? La ligne de tête, c'est notre ligne… Est-ce que ça a rapport à notre carrière, à notre capacité de raisonner? Oui, oui, c'est notre caractère. C'est comment on pense. On pense à quoi, on pense comment. C'est notre ligne de direction. Pour moi, cette ligne-là, c'est comme une boussole. Ce qu'elle doit faire, elle dit, OK, le sud est là, je m'en vais dans le sud. Mais là, maintenant, mets-la dans ta poche, puis aie du plaisir. OK. Sois dans le cœur. Mais le problème, on est beaucoup dans notre tête, surtout dans le monde vite et stressant dans lequel on est. Alors, mets la ligne de tête, pas « mets », et la ligne de tête, ce qu'elle vient faire, c'est elle, elle veut qu'on connecte avec notre cœur. Bien oui. Parce que c'est le travail. Alors, on veut que ces deux lignes-là soient en harmonie, comme dans ton cas, toi. Puis, tu vois, une autre chose qui ressemble un peu à Mère Thérésa, je devrais te le dire, c'est que la ligne de tête est très droite. Oui. Alors, c'est des gens forts. C'est des gens qui sont leaders. C'est des gens qui vont, qui bousculent. Mais ça ne veut pas dire que ma ligne de tête, ce n'est pas parce que ma ligne de tête est droite que je suis comme ça, c'est parce que je suis devenue comme ça que la ligne est devenue « est » comme ça. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que c'est au départ? C'est au départ. OK. C'est au départ. Comme une texture grossière. Je viens, on vient au monde avec certaines aptitudes. Oui, comme une texture de main qui est un petit peu plus ce qu'on appelle grossière, va aimer travailler physiquement, dehors, qu'une main plus fine va travailler plus à l'intérieur. OK. Fait qu'encore une fois, je comprends qui est né le premier, la poule ou l'œuf. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Mais parce qu'on peut changer nos lignes de… Oui. À un moment donné dans le livre, tu dis quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est la page 152, 158. Tu dis « Personne n'est prisonnier de son sort, mais il faut faire de grands efforts pour déjouer les astres. » Oui, oui. Ça, tu dis ça dans le cas de la jeune fille danseuse. Oui, oui, Chanel. Chanel. Qui est venue me voir. Oui, oui, j'étais dans un… Oui, oui, qui voulait changer de vie. Puis finalement, son tchop, il s'en venait de casser les jambes. Exact, exact, exact. T'as bien lu. Oh oui, ça, c'était une de mes expériences. Parce qu'astrologiquement, j'étais dans une période difficile qu'on appelait un DASSA de Mars. Oui, écoute, il faut aller à la pause. Oui. Je veux que tu parles de ça parce que j'aimerais… Il faut que vous compreniez quand même, ce n'est pas rien que dans la main, c'est dans notre vie. Oui. Dans la main. Tu peux nous aider à plein de niveaux. Absolument. Reste avec nous, on vient tout de suite. Oui. Je trouve ça super, super intéressant, surtout très éclairant. parce que tu aides, toi et tes collègues, au Centre Birla. Oui, oui, on est toute une équipe. Vous avez tous et toutes été formés par Gansham. Oui. Signe Birla, c'est ça. Oui, oui. Et vous avez… vous partagez, je trouve ça fascinant comment vous êtes généreux. Vous partagez vos connaissances avec quiconque. Oui. Moi, si j'ai entendu parler de toi, c'est grâce à Marie-Ève qui travaille avec nous. Oui, oui. Puis… Qui est une étudiante, qui est une future chirologue extraordinaire qui s'en vient. Ah oui, ah oui, ah oui, je suis… Oui, oui. Donc, puis cet grand amour des gens qui ressort de ce que vous faites. Donc, on peut aller chez vous, puis se faire… faire analyser où on est rendu. Même, tu me disais, même des couples vont chez vous. Mais avant de parler de ça, parlons de ce que je te demandais avant la pause. Hum-hum. Tu me dis… tu expliques dans le livre qu'il y a des moments où tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est le bon temps d'entreprendre quelque chose? Oui, oui. Puis là, tu savais, à une période de temps, une période dans ta vie, tu savais que tu sortais d'une phase sous la Lune. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, on appelle ça… Est-ce que tu arrivais dans Mars? Oui. Parce que la chirologie qu'on fait, qui s'appelle la chirologie védique. Védique. Qui vient de l'Ayurveda, donc qui est beaucoup profond. Et la même chose, l'astrologie aussi, l'astrologie védique qu'on fait. Et qui dit qu'on vit des grandes phases qu'on appelle d'achat, qui durent un différent nombre d'années. Alors, moi, je savais que j'étais dans un d'achat de Mars, qui est un petit peu plus difficile, et tout dépendant où il est dans ma carte, etc., et qui amenait des conflits ou des défis à dépasser. Et dont une de mes clientes qui est venue me voir, qui commençait des cours, qui était extraordinaire, c'est une petite fille qui dansait dans un bar, et puis elle adorait la chirologie jusqu'à un moment donné, je pense que son chum, ou son patron, lui a dit « Non, 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 tu ne fais plus ça. » Et puis elle voulait complètement, je la rembourse, et sinon je l'avais… Oui, elle voulait rembourser son chum. Ah oui, sinon je l'avais les deux jambes cassées. Oui. Mes jambes sont toujours intactes, je suis bien contente, mais… Il n'est pas revenu. Non, non. Puis j'étais triste pour elle, parce que je me disais « Oh mon Dieu, elle avait du potentiel. » Puis je ne sais pas ce qu'elle a fait après. Puis c'est là où tu écris « Personne n'est prisonnier de son sort, c'est-à-dire de la situation dans laquelle on est, mais ça prend beaucoup de courage et de travail et d'effort pour déjouer les astres. » Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'il faut être vigilant, parce que c'est sûr qu'on peut se sentir atrophié, ou que, tu sais, quand les planètes sont dures avec nous, où on vit comme dans une main, quand on vit une ligne d'interférence, ce n'est pas facile, ça va durer peut-être deux ans. Mais c'est un temps, pour moi, je le vois plus comme on est dans un gymnase. Il faut qu'on a cherché des muscles, d'endurance, de persévérance, quelque chose d'autre, qu'il faut qu'on travaille, comme d'avoir une ligne de cœur à trois branches d'amour inconditionnel, dit « Je vais rencontrer des gens qui… je vais être obligé de les aimer. » Ce ne sera pas facile, mais je dois apprendre à dépasser leur personnalité ou les blessures qu'ils vont me faire, parce que mon idéal est plus fort. Alors, pour moi, je me dis, il faut toujours qu'on ait une vision à long terme et à court terme. Le court terme, c'est qu'est-ce que je fais, mais mon long terme, c'est quoi je veux devenir. Puis pour moi, c'est peut-être que je vais être une meilleure personne, je veux m'améliorer. Et c'est le fil conducteur. Puis beaucoup de monde sait là, c'est ça qu'on veut faire. On veut tous, on veut le bonheur, on veut être heureux, quel que soit ce qu'on va vivre. Mais le bonheur, c'est quelque chose, on pense que c'est quelque chose et c'est ce qu'on va devenir. Oui, exact. Oui, oui. Puis c'est vrai que l'amour inconditionnel nous fait rencontrer, le désir de vouloir aimer inconditionnellement nous fait rencontrer des personnes, des fois, qui pourraient nous faire sortir de nos gants. Oh oui, oh oui, qui vont venir presser le mauvais bouton. Oui, mais quand la personne fait des choses et que tu te rends compte que ça n'a pas pressé le bouton, Exact. C'est bien, ça aurait dû, déjà ça aurait pressé le bouton, mais là, tu as fait ça, je t'aime encore, c'est oublié. Ça n'a même pas rien fait. Oui, exact. Ça n'a rien fait, tu n'as pas eu d'impact. Fait que tu vois, de savoir que tu as une ligne de cœur comme ça ici, ça aide à comprendre. Oui, admettons que la ligne de cœur est trop courte. Ça ne veut pas dire « je n'aime pas », ça veut dire que je suis très affectée par comment les gens vont réagir autour de moi. Oui. Oui, parce que je n'ai pas changé. Oui, ça fait que c'est ce que la chirologie dit à Dieu. Ah oui, elle dit « on peut changer ». Oui, c'est fou. C'est une femme qui est allée, puis finalement, elle était psychologue. Ah oui, Judy. Judy. Oui. Et elle est restée au Centre Birla. Elle a aidé le centre à être signée. Ensuite, elle est allée au Centre de Paramahansa, Yogananda, de réalisation de soi, Self-Realization, à Los Angeles. Oui. Elle est là encore ? Elle est décédée, malheureusement. Oui, oui, mais on l'a vue quelques fois. C'est une femme extraordinaire. Oui, oui. OK. Et elle nous a aidé. Mais c'est ce qui est le fun, parce qu'en plus, c'est ce qu'on veut dire aux gens, ça, c'est un langage. Comme apprendre l'anglais, le français, l'italien, apprendre les lignes de la main. Ne serait-ce qu'on apprend la base. On n'est pas tous obligés de devenir chirologes, mais on peut apprendre la base. Mais oui. Parce que les cours, c'est tellement le fun, ça nous motive. Si j'ai une lune qui est trop rouge ici ou trop grosse, alors ma perception n'est pas toujours claire, je vais exagérer la réalité. Oui. Donc, quelqu'un ne sourit pas un petit peu. Mais là, il y a une différente réalité qui se passe avec Ginette. Oui. Ginette, on le sait, tu te mets en forme, tu combats un rhume. Oui. Alors, ça va t'arrêter, là. Mais pour bien des gens, c'est parce qu'il était plus fort. Tu vois, si il était fort, je le verrais ici dans la main. OK. Mais à place, on peut voir une base solide entre les deux, puis ça, c'est important. Mais si la lune avait été trop, trop forte, ça, c'est des lignes, c'est des bracelets de sagesse qu'on appelle, qui sont importants. Ben oui. Oui, oui, oui. Ah oui, il y a tout un monde. Mon Dieu, c'est fou, hein? Oui. Donc, c'est un langage, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Oui, exact. Et puis, tu enseignes ça, vous enseignez ça. Vous êtes combien au Centre Birla? On est à peu près une dizaine, à peu près, oui, dix, douze. Là, vous êtes… Puis les cours, mais ce qui est le fun, c'est que les cours sont en ligne. Ah! Alors, les gens… Puis il y a des lignes, c'est… Oui, on peut acheter à la carte. Oh! Alors, admettons qu'on dit, « Ah, moi, j'ai envie de développer plus de confiance. » Ben, va développer ta confiance. Prends le cours sur la ligne de soleil. Tu veux développer la ligne de communication, va voir la ligne de communication. Développe comme on devrait être plus… être capable de parler. Puis c'est quoi qui bloque? C'est vraiment le fun. On s'en va à la pause, au retour, tu nous dis où est-ce qu'on va pour ces cours. Mais on fait la ligne, mais il y a le centre à Chénéville, il y a un centre à Montréal. Exact, exact. On revient à tous ces dossiers-là. Vraiment spécial. Le livre de Guylaine Vallée, je vous le recommande vraiment. C'est un livre, on le lit dans le temps de le dire. Moi, je l'ai lu une soirée, je l'avais fini. Nathalie, ma collègue qui est en arrière de la caméra, elle aussi la même chose. Et puis, c'est un livre réconfortant, puis qui remet les choses à leur place, qui remet les choses à leur place, dans le sens qu'on peut être heureux. Oui. On a toutes les ressources autour de soi depuis les millénaires pour se comprendre, pour comprendre les autres, pour vivre notre vie d'amour. Et puis, de voir, tu sais, c'est dans notre main. Oui, exact. C'est dans notre main. Ils sont le plus beau miroir. C'est un miroir. Exact. De où on est rendu, qu'est-ce qui se passe. Fait que dès, pardon, dès qu'il arrive quelque chose, on regarde. Moi, je reprends mes empreintes, si ça ne va pas, je veux voir. Puis là, je vais voir, ah, il y a telle chose qui arrive, il y a une ligne qui est arrivée. Comme là, on n'a pas regardé les doigts. Les doigts, ça veut dire quelque chose aussi. Oui, absolument. Juste les doigts, c'est comment consciemment on se présente aux gens. Et puis, le pouce, c'est important aussi, c'est sûr. Avec la volonté, puis on a une volonté forte ici-là. Parce que ça me prend de la volonté pour aimer tout le monde. Oui, 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 continuez. Non, mais on ne devrait pas, oui. On ne devrait pas. Donc, pour continuer, je devrais dire. Mais le livre, oui, bien sûr. Vous allez, pour l'acheter, vous allez sur Amazon.ca ou encore sur le site de Birla ou le site de Guylaine, qu'on met à l'écran tout de suite, guylainevalet.com. C'est vraiment d'argent bien dépassé, comme on dirait, parce que ça vaut mille fois le prix, même plus que ça. Ça s'appelle « Du bonheur plein les mains, les joyeuses aventures d'une chirologue professionnelle ». C'est une science qui vient de l'Inde. Oui, oui. Tout nous vient de l'Inde, hein? Oui. Toutes les connaissances de l'âme. Exact, des Vedas. Oui, ça nous vient des Vedas, ça nous vient de l'Inde. Si dans le monde occidental, on a développé la connaissance des machines et du fonctionnement de l'extérieur, l'Inde a développé depuis longtemps la connaissance de l'âme. Oui, absolument. Et puis, c'est là qu'on est heureux, hein? Ça fait que ça, c'est le bonheur. Oui. Pendant ta vie et pendant ton livre, tu nous racontes des histoires. Des fois, on dit « Voyons donc, c'est comme un petit miracle qui vient d'arriver ». Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. J'en ai vécu beaucoup. Puis pour moi, c'est ce qui me guide toujours parce que je me dis qu'on ne peut pas prendre la réalité telle qu'elle est. Non, absolument pas. Elle n'est pas vraie, la réalité. Non, il y a autre chose. Ou cette réalité-là va apporter autre chose. Oui. Comme juste la création du livre. J'ai été malade il y a deux ans parce que je suis quelqu'un qui n'arrête pas. Et la manière de m'arrêter, il a fallu qu'on déplogue. Et je me ramasse à l'hôpital. Et pendant que je suis à l'hôpital, puis après ça que je retourne chez moi, encore une fois, ma prof Kathleen m'a dit « Ben Glenn, pourquoi tu n'as pas ton livre? » Oui, parce que tu ne pouvais pas… Finalement, c'était une chirurgie très simple, hein? Oui, 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 oui. Qui a fini en complication. Exact. C'est une péritonite. Alors, ça aurait pu être pire, mais ça a bien été. Mais j'ai été quand même arrêtée pendant deux ou trois mois. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire avec l'idée « Ben écoute, si je peux raconter, puis ça peut aider des gens, mais ce que je ne savais pas, moi j'écris mon histoire. Mais pendant ce temps-là, Kathleen, elle écrit à Steve Irwin, qui m'a aidée à écrire mon livre. Et lui, c'est un écrivain extraordinaire. Il a écrit les livres de Immaculée, qui a survécu le Rwanda. Oui. Et puis c'est un auteur de livres extraordinaires. Oui. Et Steve accepte d'écrire mon livre. Même s'il dit, au début, il fait « Ben, chirologie, c'est quoi ça? » Ben, en anglais, c'est « Palm Street ». Et puis souvent, je dis, je lui ai donné une Lada, puis il m'a remis un Lexus. À part, parce que c'est bien fait, c'est vraiment, il y a son cœur qui est là dedans. Ah oui, 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 c'est bien écrit. C'est le miracle d'avoir le livre de fait. Alors, c'est ça qui est le fun. C'est un livre qui montre que la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut pas sentir qu'on est, une fois, au plus creux de la vague. Il y a toujours quelque chose. Il y a une raison pour laquelle on ne la connaît peut-être pas là, mais on va la voir plus tard. Tu ne parles pas de Dieu là-dedans, pourtant, ton gourou, par exemple. J'en parle parce que je l'aime, mais par exemple ça, c'est sûr. Par exemple, ça, c'est sûr. Par exemple, ça, c'est sûr de Dieu. Ah oui, oui. Dieu qui est père, Dieu, sa mère, la mère divine. Oui, oui. On est dans une société où la religion n'est pas, ce n'est plus là. Mais pour moi, la religion, c'est Dieu, c'est l'énergie, c'est notre âme. C'est chacun comme nos valeurs. Alors, si on n'a pas de valeurs, on va nulle part. Non, c'est ça. Alors, pour moi, d'avoir une ligne de cœur comme celle-ci, que nos lignes soient belles, que la main ait un équilibre, il y a des valeurs qui sont là. Puis c'est avec ça que tu fonctionnes. Et ça, c'est important. La valeur ne peut pas être l'argent, ne peut pas être juste le pouvoir ou la gloire. Il faut qu'il y ait des valeurs profondes. Parce que c'est là qu'on va se retrouver. Et pour moi, ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est mon équipe, que j'adore, que j'aime ma famille, que j'aime beaucoup. C'est devenu ta famille. Ah oui, c'est sûr. C'est devenu ta famille. Tu habites au Centre Birlaure. J'habite au Centre Birlaure, oui. Mon condo est là-bas. Oui, c'est bien le fun. C'est devenu ta famille. Tu as une famille que tu aimes, que tu as aimée. Mais c'est ta famille qui a choisi de ne pas te marier. Absolument. Tu n'as pas eu d'enfant. Non, non. Ta vie, c'est ça. Oui, ça a été la collection de milliers d'empreintes. Parmi les empreintes très populaires que tu vois, lesquelles tu vas, est-ce que tu peux les partager avec nous? Oui. Est-ce que tu te partages là-dedans? Le Ricky Martin, dont tu nous parles ici. Exact. On est allé en Floride. J'ai beaucoup d'acteurs et d'actrices et de chanteurs québécois. Oui, parce que… Il y en a qu'on peut dire un nom, il y en a qu'on ne peut pas. Tu faisais « Deux filles de matin » longtemps. Oui, je l'ai fait beaucoup. Oui, j'ai passé à plusieurs émissions. Lise Walthier, qui est une femme extraordinaire. Claire Lamarche aussi. Marine Orsini, qui est une autre femme extraordinaire. Mitsu, qui est adorable. Oui, oui. Il est arrivé de toutes sortes de situations. Oui, oui, oui. Cue, cocasse. Et beaucoup de gens, Kevin Parent, qui est un gars de cœur, il y a plein, plein de monde qu'on a les empreintes, que j'aime voir. Parce que pour moi, j'aime enseigner. C'est mon but. Puis j'aime ça montrer à nos étudiants. Parce que c'est important pour eux aussi de voir, « Hey, ou des gens, des politiciens, vienne voir, vienne voir mon prof. » En Inde, il n'y a pas… Chaque premier ministre ou chaque dirigeant ont leur astrologue. Oui. Et chirologue pour prendre des décisions, quand faire les choses. Donc, c'est tellement… Quand il est venu ici, Gansham, c'était à Montréal, c'était un temps, tu me disais que la chirologie, l'astrologie étaient bannies. Absolument. Le maire Jean Drapeau avait mis une loi, parce que, contre, c'était des sciences divinatoires. Et puis n'importe qui qui faisait des prédictions pouvait se faire incarcérer en prison. Imagine. Oui, ça, c'est en 1972, Gansham est à Montréal avec cette loi. Et alors, lui, il dit, « OK, bien, je n'ai pas fait tout ce voyage-là pour me retrouver en prison, mais si c'est là où je dois aller, j'aime tellement la chirologie, je vais faire. » Oui, parce que… Mais ce n'est pas arrivé. Non, ce n'est pas arrivé. Et dans son cheminement, lui savait qu'un jour, il allait venir à l'Amérique du Nord. Oui, il l'a su, il l'a vu. Gansham, on a un petit peu… Son histoire va venir. Ah, OK. Ah, c'est bien. Oui, 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 ça va sortir quand même assez bientôt. Et justement, il raconte, parce que Gansham a eu une vision de mère divine qui est arrivée à lui, puis elle lui a dit, « C'est en Foutal, Foutal dans l'Ouest. » Et dans l'Ouest, bien, c'est nous. On est là. Comment il a rencontré, lui, Yogananda, Paramahansa? C'est intéressant. À Montréal, à Montréal, Gansham faisait un entraînement spirituel intense en Inde avec la mère Kali, avec plein de mantras, plein de choses. Et il a fallu qu'il s'en vienne ici, à Montréal. Puis c'est un client qui est devenu un très bon ami à Gansham qui a dit, « Hey, t'as-tu déjà lu ça? Il vient de la même… Il venait en plus de la même ville que Gansham. » Oui, oui, oui. Et Gansham a dit, « Non, je ne le connais pas. » Et Gansham aussi, qui est un travailleur extrême, il a eu un rhume pendant quelques jours qui a été forcé de lire le livre. De lire le livre. Et il l'a adoré. Et il s'est m'a pleuré tout de suite, puis il a fait « Non, 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 c'est… » Oui, je pense que si il y a un livre qu'il faut lire dans notre vie, c'est « L'autobiographie de Yogi » de Paramahansa, Yogananda. Absolument, je suis d'accord avec toi. Ah, oui, oui. Ça peut avoir des fois de la magie, ça peut avoir comme, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais moi, j'y crois qu'on peut avoir du livre à la fin. Absolument, oui, c'est de dire, on peut se réaliser dans une vie. Et la main, pour moi, le montre. Alors, c'est de dire, « Ok, on fait des efforts, on fait des efforts. » Dis-moi le mantra qu'il t'a enseigné. Ah, j'en ai eu plusieurs. Ah oui, mais il y en a un que tu dis que tu as dit 100 000 fois. C'est quoi? Ah, c'est le « Gailletterie » mantra. Le « Gailletterie ». C'est très, très beau. C'est quoi? C'était fait par un de mes collègues, Peter Kio et Serge Fiori. Et ça aussi, vous pouvez le voir sur le site. C'est très beau. C'est un mantra de cœur. C'est un mantra qui aide à ouvrir le cœur, à ce qu'on soit plus en douceur, plus yin. Serge Fiori travaille avec vous. Il a travaillé à l'époque. Oui, des mantras. Oui, oui, oui. OK. Quand tu écoutes la musique, qu'est-ce que tu écoutes, Guylaine? À part mes mantras, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Céline. J'adore Céline. Quand on est à Miami, Peter adorait Sting. On avait beaucoup Sting, Céline. J'aime une musique, j'ai beaucoup de choix, mais, mon Dieu, là, tu m'amènes dans le monde. Non, mais quand tu lis, quand tu lis, tu te ressources. Mais tu vois, c'est intéressant, comme je connais Gino Vanelli, parce qu'on a eu ses empreintes. J'adore Gino. Oui. Et là, je vais écouter sa musique avec une différente angle. Oui. Même chose, Francis Gabriel, on a ses empreintes aussi. Les empreintes de Francis Gabriel. Oui, fait que tu n'écoutes pas la musique avec la même, ça a une différente, différente notion. Serge a été pendant longtemps un de mes favoris aussi. Ah oui. Tu écoutes la musique différemment quand tu connais la personne. Bien oui, j'imagine. Oui, c'est comme quand tu vas voir un film, puis tu vois l'acteur. Oui, mais c'est comme quand on connaît les acteurs dans un film, quand on connaît les musiciens. Exact, exact, exact. Enfin, elle a la pause, c'est avec nous. On parle beaucoup. Ha! 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 On aimerait avoir les empreintes des mains de... Ah oui, tout le monde. Tout le monde, absolument. Obama, Donald Trump. Ah oui, ah oui, ah oui. Qu'est-ce que tu ferais avec celle de Donald Trump? Je connais sa carte. Ah oui? Oui, oui, on lui dirait ses défauts et ses qualités. Est-ce qu'il va être président des États-Unis, tu penses? Je ne sais pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas vous dire. Tu ne peux pas te déviner comme ça. Parce que ça, il faudrait voir la carte de tous les autres qui voient qui est le plus chanceux ou bien... Oui. Donc, les politiciens, les artistes, les personnes qui influencent sur l'avancé personne-là, mais des personnes comme moi et les autres aussi. Tout le monde les aime aussi. Parce que chacun a leur histoire. Oui. Puis cette histoire-là est importante. Oui. Parce qu'elle a un effet sur plein de monde autour d'eux. Ah oui, oui, absolument. Tout le monde a une histoire sacrée. Moi, ce que j'aime, c'est que je me dis, mon doux, prenez le temps d'apprendre. Même si c'est juste de dire, OK, juste un peu la base. Comme ça, on ne reste pas surpris. On connaît les gens autour de nous autres. Alors, juste de voir un enfant qui se tient les pouces comme ça, tu le sais qu'il est timide, il est gêné. Ah, oui. Alors, tu ne peux pas le mettre en premier en avant d'une classe. Il va mourir debout. C'est des cours qui pourraient être donnés, c'est vrai, les infirmiers, les infirmières, les enseignants, les médecins. Ça aide à comprendre tout le monde, ça aide à faire notre métier mieux parce qu'on apprend à s'aimer plus pour être de bonnes personnes. Moi, c'est mon but, puis je me dis, ah, c'est ça que j'amène les gens à faire. Sinon, bien, il ne reste pas longtemps dans mon bureau. Bien non, bien non, parce qu'il n'y a pas de raison d'être là. Exact, exact. Je ne vais pas dire les fameuses questions que les gens viennent nous voir. Quand est-ce que je vais être riche? Où est ma blonde? Puis combien longtemps je vais vivre? Ah, bien oui, c'est ça les questions. Oui, ça fait que je vais leur dire, OK, tu veux vivre pour quoi, mon gars? C'est quoi ton but? Tu vas vivre aussi longtemps que tu es là. Ah oui, oui. Donc, toi, tu prends les emprunts de ta mère régulièrement? Quand même, oui. Je disais à peu près tous les six mois. Puis les personnes autour de toi aussi? Puis les gens autour de nous aussi. Oui, oui, on prend soin de nous. Donc, le centre vient là à Cheneville. Oui, qui est un endroit extraordinaire. Et à Montréal. Et à Montréal, oui. Montréal est devenue la succursale. La maison mère est à Cheneville. Göncham, on peut le voir, à Cheneville, il est là. Venez, on a des forfaits, on fait aussi des massages. Ah oui. Oh oui, j'en sois pas. Est-ce qu'il y a un hôtel ou on peut rester? Il y a des condos. Il y a un chalet en boiron. Ça fait que les petits endroits, bien le faire. Parce que c'est quand même pas loin. C'est pas loin. Exact. Merci beaucoup. C'était un cas. Ginette. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle, belle fin de journée. Puis je vous souhaite tout l'amour du monde. Au soir de demain. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo.